J'ai pêché énormément de rivières en France et à l'étranger. Et en fait, ma rivière, il y a des figuiers, il y a le champ des cigales, il y a le laurier, il y a les effluves de thym, de romarin. Et en fait, quand on est en bas dans la Sian, ça fait 20 ans que j'ai appris à pêcher à la mouche. J'ai en fait, on va dire, passé des paliers sur cette rivière, parce que c'est une rivière qui est très compliquée, de l'eau très claire, des poissons très craintifs, des poissons qu'on ne voit jamais. C'est ces paliers qui font que l'itinéraire du pêcheur à la mouche fait que t'en arrives à apprécier la pêche à la mouche à sa juste valeur. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que tous les pêcheurs à la mouche ont une sotte de rivière qui s'approprie, on va dire, ma rivière, tout ça. Et la Sian, en fait, voilà, je ne dirais pas que c'est ma rivière, mais c'est ma rivière de cœur. À chaque fois que je reviens sur la Sian, je reviens dans cet endroit, parce que c'est tout, c'est une ambiance, c'est tout ce cadre, en fait, je me sens pêcheur à la mouche et je me sens moi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La grosse, ça a été pris, sans regret, je suis content. Franchement, c'est vraiment cool. Et là, typiquement, en fait, c'est exactement ce que... Il y a vraiment tellement une fluctuation de fond qu'il a vraiment, par contre, il a fallu alourdir pour aller chercher le poisson, en fait, ils étaient sous écavités. Donc là, il doit y avoir quoi ? On ne dirait pas comme ça, mais il y a au moins 3 mètres d'eau. Et c'est vrai que du coup, on est parti sur deux grosses billes en 3.8, quoi. Deux gros jigs, en fait, pour aller vraiment gratter le fond et sur une animation, là, bam, bloqué. Et puis, c'était parti, quoi. Mais chouette combat et vraiment, c'est surtout le cadre, c'est toujours... Ça amplifie le bonheur, quoi. On est sur le terrain, en fait, de mon père. Et on y vient depuis... À l'époque, j'y venais plus jeune. Et maintenant, j'y viens avec ma femme, avec mon fils. Et c'est un peu une histoire qui se perpétue. Donc voilà, et ça, c'est des parcours que je fais. Je pense que c'est la rivière que je pêche le plus à l'heure actuelle. Et c'est des parcours que je vais faire, que ce soit en début de saison, milieu de saison, fin de saison. Parce qu'en fait, toutes les pêches sont possibles. Et au-delà de la population de truite, c'est surtout le cadre, en fait, moi, qui me prend. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'unique, quoi. Et je pense que, même si c'est un peu... Allez, ça va être très personnel et tout ça. Je pense qu'on est sur une rivière, d'un point de vue esthétique, de classe mondiale, voilà, tout simplement, quoi. Et en toute honnêteté, ça me fait plaisir de partager ce moment un peu, voilà, où on parle souvent du problème de chacun, ses secteurs, ses spots secrets, tout ça. Et bien là, pour le coup, je vous amène vraiment sur mon secret spot, quoi. Tout simplement, en fait. C'est mon petit, c'est mes parcours, voilà. Voilà. C'est le paradis, le paradis du pêcheur à la mouffe. C'est le paradis. Sous-titrage ST' 501 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 Oh qu'elle est belle Elle est zébrée, elle est merveilleuse Regarde ça Regarde ce poisson, voilà Ça c'est le poisson de la Sianne Regarde comme c'est beau Regarde comme c'est beau C'est les poissons qui sont sublimes Regarde ça C'est pas C'est pas des poissons superbes ça Voilà pourquoi je viens sur la Sianne Pour ça La Sianne pour moi c'est pas juste je vais pêcher Je rentre à la maison C'est un tout J'y ai plaisir d'y rester J'ai plaisir de rester sur ce terrain Pour me faire un barbecue Entre midi et deux Quand le soleil est au zénith Que les poissons on va dire sont Sont inactifs De passer du temps aussi bien Sur ce petit bout de terrain Qu'au bord de l'eau Et surtout en fait De pouvoir faire partager à ma famille Mon quotidien de moucheurs Mais aussi en fait Un petit peu les choses dans leur ensemble Parce qu'en plus de ça C'est quelque chose qui se perd Et c'est vrai que de faire découvrir Notamment à mon fils Ces milieux qui sont si riches Et dont on a la chance d'avoir encore en France Je trouve ça exceptionnel En fait j'ai toujours été pêcheur Pêcheur à la mouche Depuis 25 ans maintenant Mais par contre J'ai toujours été passionné De milieu aquatique et de poissons Et j'en ai fait Avant d'arriver aux mouches de charrette J'en ai fait mon métier Où j'étais biologiste plongeur Et c'est vrai que Quand on retrouve des endroits de paradis Comme ça On a l'impression de voyager C'est bleu, c'est orange On a l'impression d'être dans des lagons Les verrons, les barbeaux Les truites, les écrevisses Les couleuvres En fait ça foisonne de vie Et c'est vrai que Et je trouve ça très important dans la pêche C'est que la pêche au sens strict On continue de progresser Quand on observe le milieu aquatique Et là quand on met la tête sous l'eau C'est juste On comprend beaucoup de choses Et là Notamment sur la siagne On ne se rend pas compte De la quantité de poissons En fait Qui peuvent cette rivière C'est vraiment la pêche en sèche Comme à la base J'ai toujours appris C'est de la pêche Pure pêche-l'eau Pêche-l'eau, lecture de l'eau Il y a des phases De coup du soir Ou de temps en temps Des poissons attablés Mais souvent C'est vraiment C'est des gobbages Qui sont très sporadiques Et le poisson va gober Une fois, deux fois maximum Mais donc on va vraiment Pêcher l'eau, peigner Et là La lecture de l'eau Est primordiale Donc c'est la persévérance Et la récurrence des sorties Qui fait qu'on va arriver En fait A trouver l'approche Sur la siagne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Partager des moments comme ça Je trouve que c'est normal Et ça valorise en fait Tout simplement la pêche à la mouche Ça valorise l'aliotisme Ça valorise le travail aussi Qui peut être fait par les fédérations Et tout Et c'est vrai que Ben voilà C'est juste un plaisir en fait De pouvoir partager cette rivière Qui est juste pour moi en fait Simplement par tout ce que je vous ai raconté L'esthétisme Les poissons La beauté des poissons La beauté des robes La beauté du cadre Et c'est vrai que voilà La siagne pour moi Ça restera J'espère à tout jamais Une des plus belles rivières du monde Sous-titrage Société Radio-Canada